Mes objectifs à moi pour le scepticisme, qui ne sont pas plus universels et pas plus évidents. Mon premier objectif, c'est le plaisir. D'une manière générale, dans la vie, j'essaye d'augmenter mes plaisirs et de réduire mes souffrances. Or, il se trouve que j'adore avoir l'impression de comprendre des choses et d'avancer dans ma pensée. Le scepticisme est donc pour moi une source intarissable de plaisirs renouvelés. Et j'aime l'idée d'aider les gens à ressentir ce même plaisir. Parce que l'un de mes objectifs principaux en politique, c'est le bonheur des gens. Mais je sais bien que cet objectif n'est pas du tout universel. Il y a plein de gens qui ne prennent pas particulièrement de plaisir à la connaissance. Et il y a même des idéologies qui déconseillent ou interdisent le plaisir. La deuxième raison pour laquelle je trouve important de diffuser le scepticisme, c'est l'autodéfense intellectuelle. Et là, le caractère politique de cet objectif est assez évident. Je considère que l'une des raisons principales de beaucoup de problèmes politiques, c'est la facilité avec laquelle des personnes trop peu formées à l'esprit critique peuvent se tromper ou se faire manipuler. Mais là encore, cet objectif n'a rien d'universel. Des tas d'idéologies élitistes considèrent qu'il est normal que les élites puissent tromper ou manipuler les gens. Car elles sont les seules légitimes à décider. Par contre, c'est une siuleuse de ce que je c'est que j'ai encore dit à l'esprit critique. – Sous-titrage FR 2021